Je m'appelle Roger Turcher, je travaille à DM Échange d'émissions ici à Lausanne, j'habite à Lausanne et puis je travaille aussi à Food for the Hungry, FH suisse à Genève, c'est pour ça que je suis là ce soir parce qu'il y a eu cette étude. Alors l'étude sur la souveraineté alimentaire en Afrique à laquelle notre ONG a participé et donc on a sorti cette brochure avec plusieurs autres ONG et puis on aimerait vous en parler ce soir, montrer un petit peu comment ça s'est déroulé, comment on a travaillé avec nos collègues africains pour ces questions de souveraineté alimentaire, moi je vais parler aussi d'agroécologie, de durabilité des systèmes alimentaires. J'ai habité sept ans au Tchad, j'ai fait un premier envoi comme volontaire d'une structure suisse, ensuite une deuxième dans la promotion de la paix, mais toujours dans le cadre de la formation et la structuration d'organisations paysannes. Donc je me suis occupé d'une ferme école et ensuite aussi d'un réseau avec une centaine d'organisations locales au Tchad. Et suite à ça, j'ai enchaîné différents mandats et puis aussi des emplois dans la coopération développement entre Lausanne et Genève et puis après des mandats aussi pour différentes structures basées un peu dans toute la Suisse. Donc actuellement, je travaille surtout au niveau de mon emploi à Genève pour les pays des grands lacs africains, ça veut dire Rwanda, Burundi, Congo et Ouganda. Et là, on fait aussi la promotion d'une agriculture durable dans ces zones qui sont caractérisées par la montagne et puis les très petites surfaces. Et puis on travaille aussi avec un autre emploi en Afrique de l'Ouest, plutôt Bénin, Togo, Cameroun, etc. C'est un petit peu d'autres conditions, mais toujours le même défi, donc la durabilité de l'agriculture. Et puis après, j'ai des mandats parfois en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, avec d'autres petites structures aussi axées sur la création de réseaux paysans, de fermes-écoles et de formations à l'agroécologie. Sous-titrage ST' 501